Salam les Averouistes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de Mohamed, et plus précisément de la manière dont s'est forgée son image, dans l'esprit des occidentaux et plus précisément des européens. Alors de nos jours, certaines personnes, guidées par des convictions personnelles ou par des stratégies politiques, n'hésitent pas à condamner ouvertement le prophète de l'islam. C'est le cas de Greenfielders, homme politique néerlandais, chef du parti pour la liberté, un parti qui entre nous est quand même assez anti-islam, et qui n'hésite pas à critiquer, voire même on peut le dire insulter, la personne de Mohamed. Alors je vais vous présenter un débat télévisé d'attente 2017, dans lequel il intervient. C'est un néerlandais, mais ne vous inquiétez pas, je suis presque certain que vous en comprendrez la teneur du propos. Et oui, Gerd Wilders affirme que le prophète était un pédophile. Alors des critiques de ce genre, voire même des insultes, on peut le dire, on en retrouve un sacré paquet sur internet. Mais ce que l'on sait beaucoup moins, c'est qu'en réalité toutes ces insultes, toutes ces critiques, elles sont dans les faits bien plus anciennes que cela, puisqu'elles remontent au Moyen-Âge. Et c'est ce que montre notamment l'historien John Tolan, dans son livre Mahomet l'Européen, qui je l'avoue a été un petit peu ma bible de chevet pour aborder ce sujet avec vous. Dans cette vidéo, je vous propose donc de voir comment l'ont se représenté le prophète, du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Et autant vous dire que pendant très très longtemps, on ne l'a pas épargné, et le mot est faible. Mais avant de commencer, il est indispensable d'avoir en tête les principaux éléments qui composèrent la vie de Muhammad, tels qu'elles nous sont le plus souvent présentées par les musulmans. Ainsi, Muhammad est né à la Mecque vers l'année 570, dans le prestigieux clan des Quraysh, qui régnait alors sur la ville. Devenu rapidement orphelin, il a été élevé par son oncle paternel, Abu Talib, qui était négociant et avec lequel il voyageait. A ses 25 ans, Muhammad épousa Khadija, une veuve d'un rang social élevé. Vers l'année 610, alors qu'il avait environ 40 ans, Muhammad commença à se retirer dans la grotte de Hira pour méditer. C'est ici qu'il aurait reçu les premières révélations du Coran par le biais de l'archange Gabriel. De là, il répandit le message de l'islam à la Mecque, mais rencontra une forte opposition des défenseurs de la religion polythéiste, qui était alors enracinée dans la ville. En 622, Muhammad choisit donc l'exil, qu'on appelle aussi l'Egyr, ou en arabe Hijra. Une date qui va ensuite marquer le début du calendrier musulman. Le nouveau prophète et ses compagnons parviennent alors jusqu'à Yasrib, futur Médine. Une cité à partir de laquelle, il va parvenir à renforcer sa renommée et sa puissance, jusqu'à s'emparer de la Mecque en 630. Avec ses partisans, il se rendit alors à l'Aqaba pour y détruire les idoles. Victorieux, Muhammad mourut seulement deux années plus tard, en 632, à Médine. Voilà, c'était le résumé de la vie présumée de Muhammad. Mais c'était une étape nécessaire si l'on veut comprendre ce qui va suivre. Sinon, sans se mentir, ça risque d'être un poil compliqué. Alors pour commencer, on va d'abord plonger au cœur du Moyen-Âge, pour comprendre comment les auteurs médiévaux se représentaient Muhammad. Et autant vous dire, il n'a pas été très bien vu, et ceci jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors au Moyen-Âge, quand on veut se renseigner sur un sujet, on commence toujours par lire les premiers auteurs chrétiens, que l'on appelle aussi les Pères de l'Église. Et parmi eux, il y en a un qui nous intéresse particulièrement, c'est Saint Jérôme, puisqu'il est quasiment le seul à parler des Arabes. Ou plutôt, comme on les appelait à l'époque, des Sarazins. Selon lui, ces derniers étaient les descendants de l'esclave d'Abraham, Agar, et de son fils Ismaël. La légende est la suivante. Pressé par sa femme Sarah, Abraham décida de chasser Agar et son fils de sa demeure. Mais alors qu'elle errait dans le désert avec son enfant, Agar reçut la visite d'un ange qui lui dit à propos d'Ismaël. Pour Jérôme, cela signifie tout simplement que les descendants d'Ismaël habitent le désert, qu'ils attaquent toutes les nations qui touchent le désert et sont combattues par elles. Ainsi, il est naturel que les Sarazins soient sauvages et hostiles, puisque Dieu les a créés ainsi. De plus, Jérôme ajoute qu'il voûte un culte à Vénus. Il est donc assez logique que les auteurs médiévaux aient une vision assez péjorative des musulmans, qu'ils pensaient agressifs, brutaux et païens puisque polythéistes. Dans ce cadre-là, Muhammad aurait été seulement un des dieux que vénéraient les Sarazins. Et cette idée, elle va être particulièrement forte au cours des croisades, qui bien sûr, représentent le moment de la lutte frontale entre chrétiens et musulmans. Cette vision, on la retrouve notamment chez deux auteurs, dont les récits prennent place au cœur de la première croisade, et qui affirment que Muhammad n'était rien d'autre qu'une idole vénérée par les musulmans. Le premier, Raoul de Caen, décrit les exploits de Tancrede de Hauteville, un chevalier normand. Un jour, alors que Tancrede entrait dans le Dôme du Rocher, à Jérusalem, qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir une immense statue du dieu Mahomet. Raoul parle d'une immense statue en argent, tellement lourde que six bras vigoureux eussent à peine suffi pour la soulever. Cette statue de Mahomet était toute chargée de pierres rises et de pourpre, et toute resplendissante d'or. Alors on va retrouver une idée similaire chez le second auteur, cette fois-ci anonyme, de la chanson d'Antioche. Comme son nom l'indique, celle-ci relate la prise de la ville d'Antioche en 1098. Dans ce récit, les Sarazins vouent un culte à une idole que l'auteur nomme Mahomet. Mais quand les chrétiens mettent en déroute les musulmans, leur général, sans sa douane, comprenant que leur idole ne les a pas aidés dans la bataille, s'en prend directement à elle et décide de la briser. On en voit d'ailleurs une représentation dans un manuscrit du XIIIe siècle. Alors si ces deux auteurs présentent les musulmans comme de véritables païens, ce n'est pas sans raison ni par simple méconnaissance de l'islam. En réalité, ils désirent démontrer le bien fondé de la croisade et souligner la piété des croisés, véritable soldat du Christ luttant contre l'infidèle. Cette idée va même plus loin, puisqu'au début du XIIIe siècle, le nom de Mahomet devient un terme générique pour désigner une idole, qu'elle soit musulmane ou non. Cette représentation, on la retrouve notamment sur un des vitraux de la Sainte-Chapelle, qui montre le prophète Isaïe en train de réprimander des juifs adorant une idole en or. Deux noms y sont inscrits, en haut celui d'Isaïe et, tout en bas, celui de Mahomet. Et même si certains, au cours de l'époque médiévale, concèdent que l'islam relève de croyances monothéistes, il n'en reste pas moins que la figure de Muhammad est très sévèrement critiquée. On peut même dire qu'elle est complètement détestée, la plupart des auteurs le désignant comme le créateur d'une nouvelle hérésie, un faux prophète et un magicien ayant égaré son peuple. En 1109, l'abbé normand Guybert de Nogent rédige une chronique de la première croisade, la Dei Gesta per Francos, ou la geste de Dieu par les francs. Dans son œuvre, il dépeint Muhammad, qu'il appelle Matomus, comme un véritable fléau envoyé par Dieu pour punir les chrétiens d'Orient jugés d'hérétiques. De plus, il le qualifie d'hérésiarque. Autrement dit, de chef d'une secte hérétique. Guybert explique que l'état extatique de Muhammad, état qui intervient au cours de ses révélations, serait en fait provoqué par une cause naturelle. En l'occurrence, une maladie sexuellement transmissible que le prophète aurait attrapé. Et oui, car une des critiques adressées à l'encontre du prophète, et qui perdurera pendant des siècles, et ce encore jusqu'à aujourd'hui, concerne sa sexualité qui aurait été débridée. Et oui, ce bon vieux Gard Wilders n'a rien inventé. Cette condamnation est notamment due à l'autorisation en islam de la polygamie, même s'il faut quand même nuancer les choses, elle est quand même limitée, circonscrite, mais aussi aux multiples femmes que Muhammad a épousées au cours de sa vie. On retrouve cette critique sous la plume d'un auteur andalou, peut-être celle de Pedro Pascual, évêque de Haen, qui nous livre le récit de la mort de Muhammad. Un récit qui, comme on dit, n'est pas à piquer des hantons. Un soir, nous explique-t-il, Muhammad s'est endormi aux côtés d'une belle juive, après avoir batifolé avec elle toute la nuit durant. Manque de chance, la famille de la jeune femme les surprend, et se rue sur le prophète des musulmans avant de le dépecer. Son cadavre est alors donné en pâture, tenez-vous bien, à des cochons. Oui, je sais, je suis d'accord avec vous, la mort de Muhammad dans cet épisode est assez peu glorieuse. Mais si on étudie l'histoire avec un grand H de plus près, on se rend compte que des morts, il y en a eu aussi des plus terribles. Donc je ne dirais pas que la mort de Muhammad est une belle mort, mais bon, mourir entre les bras de sa bien-aimée, ça a quelque chose d'un petit peu romantique. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je ne vous ai pas du tout convaincus, là. Au passage, l'idée que le prophète aurait été dévoré par des porcs, se retrouve dans pas mal d'autres œuvres, ce qui permet dans le même temps d'expliquer l'interdiction faite aux musulmans de ne pas consommer de chair porcine. Enfin bref, revenons-en à notre cher Guibert. Après avoir affirmé que l'état extatique de Muhammad lié à la révélation serait dû à une maladie honteuse, il décide de s'attaquer au fameux mythe de la révélation coranique. Alors si pour une majorité de musulmans, le Coran est l'œuvre divine, selon lui, il serait une supercherie uniquement forgée par Muhammad. Afin de convaincre ses fidèles, ce dernier leur aurait annoncé que le Coran leur serait révélé, je cite, « par un intermédiaire inattendu ». Et cet intermédiaire, c'est un animal. Dont je vous laisse découvrir l'identité, à travers la croustillante anecdote transmise par ce bon vieux Guibert. Le prophète avait une vache, qu'il avait dressée à se précipiter vers lui, dès qu'elle entendait sa voix ou le voyait arriver. Il attacha donc le livret qu'il venait d'écrire autour des cornes de la bête, et la dissimula dans la tente où il vivait. Le troisième jour, il monta sur une tribune, d'où il dominait tout le peuple assemblé, et se mit à le haranguer d'une voix retentissante. A peine le son de ces paroles eut-il effleuré les oreilles de la vache, qu'elle sortit de la tente située en contrebas. Elle se fraya un passage au milieu des gens agglutinés, et, pourtant le rouleau fixé sur ses cornes, parvint au pied de l'orateur comme pour lui rendre hommage. Tous ces merveilles, le volume est déroulé en hâte, exposé à la vue d'une foule haletante. Les excès permis par cette honteuse loi sont accueillis avec joie. Enfin, lui aussi clôt son récit en affirmant que son matomus a été dévoré par des porcs. Mais il ajoute tout de même, comme des auteurs avant et après lui, qu'il ne serait resté de son cadavre que ses talons, talons dont les musulmans se seraient emparés pour en faire des reliques. Cette légende noire entourant Muhammad va continuer à se répandre à la fin du Moyen-Âge, et notamment avec un auteur comme Laurent de Premier Fait. Humaniste, Laurent de Premier Fait décide de traduire une œuvre du Grand Bocas en y insérant une courte biographie du prophète de l'Islam. Une biographie qu'il intitule au moins, la moindre chose qu'on puisse dire, c'est que le ton est donné. Selon lui, Muhammad aurait voyagé jusque dans la province de Corozan où il a rencontré Khadij, sous-entendu Khadija. Ayant réussi à l'épouser, grâce bien sûr à ses pouvoirs d'enchanteur et de magicien, sa renommée grandit et il fut rapidement suivi par de nombreux fidèles. Toutefois, ne parvenant pas à devenir roi de Corozan, il s'est fait passer pour un prophète. Comme d'autres auteurs avant lui, Laurent raconte l'arrivée d'un chrétien hérétique grâce au soutien duquel Muhammad serait parvenu à bâtir sa réputation d'envoyé de Dieu. Sur ses conseils, il dressa une colombe à manger des grains de blé dans son oreille, un subterfuge qui lui permit de montrer à son peuple que le Saint-Esprit lui parlait à travers l'animal. Au sujet de l'état extatique de Muhammad lié à ses révélations et de sa présentation du Coran à ses fidèles, la version de Laurent de 1er fait est légèrement différente de celle de Guybert de Nogent. En effet, selon lui, son état extatique s'expliquerait par de soudaines crises d'épilepsie dont souffrait régulièrement le prophète. Quant à la scène de l'apparition du Coran à ses fidèles, ce n'est plus une vache, mais un taureau qui tient le livre saint entre ses cornes, comme on peut le voir sur de nombreuses enluminures. Et même après sa mort, nous explique l'auteur, Muhammad aurait continué à tromper les musulmans. Selon lui, son corps aurait été placé dans un cercueil, transporté à la Mecque et retenu dans les airs en lévitation grâce à des aimants accrochés au plafond. Alors cette croyance n'est bien entendu pas nouvelle et va subsister pendant encore très longtemps. On en retrouve d'ailleurs des témoignages dans certains atlas, comme l'atlas catalan à la fin du XIVe siècle et l'atlas portugais du cartographe Lopo Omem en 1519. Et même dans le récit d'un pèlerin, Félix Fabry, qui s'était rendu à Jérusalem dans les années 1480. Je le cite, Suite à ce témoignage, il faut comprendre que les chrétiens concevaient sans doute le pèlerinage des musulmans à la Mecque comme le pendant de leur propre pèlerinage à Jérusalem. Si les chrétiens le réalisaient pour se rendre sur le tombeau du Christ, alors les musulmans devaient également accomplir le hajj pour visiter la sépulture de Muhammad, présente dans la ville sainte. On voit donc qu'au Moyen-âge, la figure de Muhammad est très critiquée, voire même complètement détestée. Cela va changer avec l'époque moderne, mais très lentement, et c'est seulement au XVIIIe siècle que l'on peut marquer le début de la réhabilitation de son image. Au cours des XVIe et des XVIIe siècles, deux temps forts vont pousser certains Européens à s'intéresser de plus près à la personnalité de Muhammad, le danger représenté par les Ottomans, toujours plus conquérant en Europe orientale, et l'assission interne au christianisme opposant catholiques et protestants. Dans le premier cas, la menace ottomane, qui se fait particulièrement sentir au XVIe et XVIIe siècles, ne contribue pas à donner du prophète une image positive, bien au contraire. Dans un contexte où les Européens s'intéressent de plus en plus à la culture de l'adversaire ottoman, un danger semble poindre, celui de voir certains Occidentaux prendre en admiration le système politique et la société turque. Pour éviter pareille aberration, des auteurs publient des ouvrages critiquant sévèrement l'islam et caricaturant la figure de Muhammad. C'est le cas des Acta Mecmétis Saracenorum Principis. En français, les Actes de Mermet Ier, Prince des Sarazins, de Jean Israël de Brie et Théodore de Brie, qui reprennent toute la légende noire construite au Moyen-Âge autour du prophète, dont notamment l'épisode du cercueil flottant de Muhammad, dont on voit ici une représentation. Mais c'est surtout au cours de la lutte entre catholiques et protestants que l'image du prophète va être vue de manière beaucoup plus positive. Enfin, tout est relatif, puisqu'elle va surtout être utilisée afin de critiquer le parti adverse. Les protestants, dont le mouvement est né de la réforme religieuse lancée par Martin Luther en 1517, souhaitaient un retour au christianisme originel. Leur ennemi était l'Église, avec à sa tête le pape, qui pour eux s'était enrichi, perverti, et avait depuis bien longtemps tourné le dos à l'idéal chrétien. Alors je vous décris ça de manière générale, mais il faut savoir qu'en réalité c'est bien plus complexe que cela. Bref, dans cette opposition, la figure de Muhammad est utilisée pour condamner le parti adverse. Du côté chrétien, on associe les grandes figures du protestantisme, Luther et Calvin, aux prophètes de l'islam, tous trois étant qualifiés d'imposteurs et d'hérésiarques. Comme c'est le cas dans cette almanah de 1687, où Muhammad et Calvin sont représentés en enfer, tandis qu'automans, protestants et démons les malmènent. Du côté protestant, on s'en prend à l'Église à travers le pape, dont on dit qu'il est encore plus néfaste que Muhammad. Sur une gravure datant des années 1560, et représentant un arbre des hérésies, on retrouve tout en haut le pape, et à ses côtés, le prophète. Tous deux représentent les dernières ramifications d'un arbre, dont la sève prend sa source dans le ventre de Satan, maître de toutes les hérésies. Ainsi, on voit bien que l'image de Muhammad n'est pas du tout réhabilitée, puisqu'elle est utilisée afin de calomnier son adversaire. La vraie évolution, quant à elle, elle survient avec les unitaristes, c'est-à-dire chez les chrétiens niant la trinité, autrement dit, l'idée que Dieu soit à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour Michel Servais, un humaniste aragonais, l'islam et donc Muhammad sont considérés de manière positive, puisqu'ils ont rejeté la croyance en la trinité. Pour Servais, le prophète et ses fidèles sont donc plus proches de l'enseignement du Christ que les catholiques et même les protestants. Mais le vrai changement concernant la manière de considérer le prophète survient au XVIIIe siècle avec le mouvement des Lumières. Comme vous le savez sans doute déjà, le XVIIIe siècle représente le moment où les critiques contre l'Église ont été les plus acerbes et se sont surtout conclues par des actes forts, notamment au cours de la Révolution. Ainsi, les critiques émises par les protestants pendant les siècles précédents sont reprises au XVIIIe siècle, où l'Église est toujours blâmée pour sa richesse et sa surpuissance. Certains vont même plus loin et se proclament ouvertement anti-religieux et contre tout fanatisme. Ceux-là vont évidemment s'opposer à l'Église, mais également à l'Islam et à son prophète. Deux œuvres vont particulièrement nous intéresser. La première n'en est pas vraiment une, puisqu'il s'agit d'un pamphlet, un texte court et violent visant à attaquer une personne ou une institution. Publié en 1719 de manière anonyme, le Traité des Trois Imposteurs présente la révélation comme une supercherie destinée à manipuler le peuple. L'auteur place Mohamed, aux côtés de Jésus et Moïse, tous trois désignés comme étant d'affreux affabulateurs. La deuxième œuvre plus connue est celle de Voltaire, qui publie en 1741 un livre intitulé Le Fanatisme ou Mohamed le Prophète. Il y décrit Mohamed comme un fourbe et un assassin, tout en le présentant comme un fanatique afin de le comparer à l'Église pour mieux la critiquer. D'un autre côté, certains auteurs réhabilitent la figure de Mohamed, avec, par exemple, le comte Henri de Boulain-Villiers, qui en 1730 publie de manière posthume Une vie de Mohamed. Dans cette œuvre, il s'attache à montrer que le prophète n'est absolument pas le personnage détestable décrit au cours des siècles précédents et surtout au Moyen-Âge. Comme certains protestants avant lui, il affirme qu'au contraire de l'Église, l'Islam est plus proche du christianisme originel. Et ceci grâce à Mohamed, qui a rejeté le culte des reliques et a permis une relation plus directe entre Dieu et les hommes en refusant d'établir un clergé qui, tôt ou tard, se serait éloigné de son idéal religieux et aurait perverti les consciences. Sur une des gravures d'une édition postérieure, on peut voir Mohamed dépeint comme un roi au milieu de son armée. Cette gravure représente sa victoire de la Mecque, symbolisée au premier plan par la destruction des idoles. Mais une autre œuvre aura une importance capitale dans la réhabilitation de l'image de Mohamed dans l'esprit des Occidentaux. Ou plutôt une traduction, celle du Coran, réalisée en anglais par un certain George Sall en 1734. Pour la première fois, le Livre sacré des musulmans était traduit dans une langue européenne avec un autre but que celui de dénigrer l'Islam. L'œuvre de George Sall présente une vision plus positive de l'Islam et de Mohamed, mais reprend tout de même quelques critiques envers le prophète. Par exemple, il reprend l'idée que le Coran ne serait pas une création divine, mais aurait été entièrement inventé par Mohamed. Et ceci n'est pas étonnant, puisque sa traduction s'appuie en grande partie sur celle qu'avait réalisé un ecclésiastique moins de 40 ans plus tôt, en 1698. Le problème, c'est que ce fameux ecclésiastique, en l'occurrence Lodovico Maraci, avait réalisé son travail tout en désirant démontrer que l'Islam était une erreur. Bref, la traduction effectuée par Sall a largement contribué à faire évoluer la perception de l'Islam et de son prophète Mohamed chez les intellectuels occidentaux. Pour preuve, Thomas Jefferson, Goethe et même Voltaire s'en sont emparés. En lisant l'œuvre de Sall, le philosophe en vint même à revoir sa vision du prophète sans pour autant le réhabiliter complètement. Dans son Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, publié en 1756, il proclame que Mohamed a surpassé les grands législateurs de l'Antiquité comme Romulus et Thésée. Le XVIIIe siècle voit donc se développer une image de plus en plus positive du prophète dans l'esprit de certains Européens. Et cette évolution va se poursuivre au cours du XIXe siècle où Mohamed sera tour à tour convoqué par des acteurs politiques mais également par les têtes de pont du mouvement romantique. Ça en fait d'éthique. Attention à ne pas attraper la maladie de Lyme. Je sors. Ok. Bon, plus sérieusement, quand je parle d'acteurs politiques, je pense notamment à une des figures les plus illustres de l'histoire de France, Napoléon. Car il faut savoir que l'empereur était très attaché à la figure de Mohamed tant par calcul politique que par réel intérêt pour sa personnalité. Cette relation étroite entre Napoléon et le prophète de l'islam prend tout son sens au cours de sa campagne en Égypte. En 1798, le directoire décide d'envoyer Napoléon en Égypte. À cette époque-là, Napoléon n'est pas encore empereur mais il jouit d'une grande popularité en s'étant brillamment illustré lors de la campagne d'Italie deux années plus tôt. En le dépêchant en Égypte, le directoire espère contrecarrer l'activité commerciale des Anglais présent en Inde et contrôlant ainsi les échanges entre l'océan Indien et la Méditerranée. Mais le pouvoir français a aussi dans l'idée d'exporter les idées révolutionnaires et républicaines en Orient, donnant à cette expédition en Égypte une dimension civilisatrice. Le 19 mai 1798, Napoléon embarque pour cette terre lointaine et devinez quel livre il va emmener avec lui, le Coran. Notamment, la traduction réalisée par Claude-Étienne Savary en 1783. La lecture de cette œuvre a sans doute influencé l'opinion de Napoléon sur l'islam et le prophète puisque Savary a dressé un portrait très positif de Mohamed. Alors bien sûr, si Napoléon s'intéresse d'aussi près à la figure de Mohamed, c'est en partie par stratégie politique. Il arrive dans une région qui est possédée par les Ottomans mais largement contrôlée par les même looks, une région qui est donc majoritairement musulmane. Dans cet objectif de conquête mais aussi de stabilisation de son pouvoir, connaître même superficiellement l'islam et son prophète est un enjeu de taille. Par exemple, dans les instructions qu'il laisse aux administrateurs français avant son départ en août 1799, il explique, je cite, « Il faut se donner les plus grands soins pour persuader les musulmans qu'on aime le Coran et qu'on vénère le prophète. Un seul mot, une seule démarche mal calculée peut détruire le travail de plusieurs années. » L'objectif principal de Napoléon était donc sans doute de plaire au peuple en montrant son ouverture à l'islam et son intérêt profond pour le prophète. En Égypte, il participe à certaines fêtes religieuses comme le Maolid, l'anniversaire de la naissance de Mohamed. Certains le surnomment alors le sultan El-Kabir, autrement dit le grand sultan. Napoléon lui-même se fait appeler digne enfant du prophète et favori d'Allah. Napoléon et Mohamed. Alors, réelle admiration ou simple calcul politique ? En réalité, sans doute un peu des deux. Alors bien sûr, si Napoléon a tenté de se concilier le peuple égyptien en montrant son ouverture à l'islam, il reste néanmoins qu'il voue une grande admiration à la personne du prophète, chez qui il reconnaît une grande qualité de meneurs d'hommes mais surtout chez qui il admire l'immensité de ses conquêtes ainsi que celles réalisées par ses successeurs, des conquêtes qui, en plus, ont été effectuées en un temps record. D'autres personnes et notamment des auteurs romantiques se sont-elles aussi intéressées à la figure de Mohamed et ont contribué à répandre une image bien plus positive du prophète. C'est le cas d'Alphonse de Lamartine qui, on peut le dire, va même jusqu'à le glorifier. Je le cite Alors Lamartine n'est pas le seul à développer une réelle affection pour le prophète et plus largement pour l'islam. Avant lui, le poète allemand Goet a dédié de nombreux poèmes à Mohamed. De même que plus tard, en 1858, Victor Hugo écrira un poème magnifiant la mort du prophète. Et l'ange de la mort, vers le soir à la porte, apparut, demandant qu'on lui permit d'entrer. Qu'il entre ! On vit alors son regard s'éclairer. De la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit Dieu désire ta présence. Bien, dit-il. Un frisson sur les tempes courut. Un souffle ouvrit sa lèvre. Et Mahomet mourut. Dans cette vidéo, on a donc vu que l'image du prophète Mohamed est restée pendant très longtemps négative. Le Moyen-Âge, négative, voire même complètement détestée. Le début de l'époque moderne, assez négative. Début de réhabilitation, mais comme c'est dans le cadre des guerres de religion, la réhabilitation, moyen-moyen quand même. Mais ça commence véritablement à se développer, à prendre de l'ampleur au 18ème et au 19ème siècle. 18ème siècle des Lumières. Et surtout 19ème, où certains grands personnages et certains grands littéraires commencent à montrer le personnage de Mohamed comme un véritable héros. Alors, seul petit bémol que je vais faire à ma propre vidéo, et oui, autocritique, c'est quand même très important, c'est simplement vous rappeler qu'aujourd'hui, on a vu la vision d'auteur, d'intellectuel, d'érudit, autrement dit, d'une infime partie de la population européenne. Donc, ne pensez pas que tous les Européens avaient les mêmes représentations que celles que je vous ai présentées dans cette vidéo. Enfin, si je vous ai dit que l'image de Mohamed au 18ème et au 19ème siècle était peu à peu réhabilitée, il faut garder à l'esprit que les critiques n'ont jamais cessé, et ce jusqu'à aujourd'hui. En introduction, je vous présentais par exemple les critiques proférées à l'encontre du Prophète par Gert Wilders, mais des critiques, on en retrouve surtout sur Internet. Et justement, en faisant des recherches sur cette vidéo, je suis tombé sur un site Internet qui critiquait ouvertement le Prophète et qui surfait un petit peu sur la vague de la polémique entourant sa figure, et je suis notamment tombé sur un commentaire qui m'a tout particulièrement amusé, mais qui m'a fait aussi un petit peu peur. Bon, je ne vais pas vous teaser un petit peu le commentaire sans vous le montrer, bien sûr, je vais vous le présenter, et vous allez voir qu'en ayant la vidéo en tête et tous les éléments que je vous ai montrés, c'est assez intéressant même de voir que toutes les polémiques qui ont été créées au Moyen-Âge sont encore présentes aujourd'hui. Dans ce commentaire, croisé au détour d'un site un petit peu chrétien, avons-le, on retrouve un bon concentré d'une grande partie des polémiques créées dès le Moyen-Âge autour de Muhammad. Comme Guy Berdneau-Jean, l'auteur critique l'islam de manière générale en affirmant qu'il s'agit d'une religion tournée vers le sexe, la luxure, la fornication, etc. Bref, en suivant cette logique, les premiers musulmans à avoir embrassé l'islam auraient tous été de gros nymphomans. Alors bien sûr, dans cette vision, Muhammad n'aurait été qu'un menteur et un imposteur en inventant une religion qui permettait à tous les penchants humains de s'exprimer afin de manipuler les masses. Et vient ensuite la dernière phrase que je ne peux m'empêcher de vous citer avec un certain amusement. Lénine, Staline, Hitler et consorts ne sont que des petits joueurs à côté du pseudo-prophète analfabète, épileptique et priapique. Alors, analfabète, ce n'est pas vraiment une insulte puisqu'une partie des musulmans croient en l'analphabétisme de Muhammad. Ensuite, épileptique, eh bien on retrouve là la version de Laurent de Premier Fait et d'autres auteurs avant lui. Et enfin, priapique, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, une petite image devrait vous éclaircir les idées. Je vous présente Rocco, euh non, pardon, priap, dieu grec de la fertilité et son légendaire phallus. On en retrouve des représentations picturales et même des statues que vous pouvez, par exemple, placer en déco sur votre table de chevet ou sur le buffet pour accueillir dignement vos invités. Enfin bref, c'est sur ces belles paroles que l'on va se quitter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à laisser vos commentaires en bas de la vidéo et bien sûr, à vous abonner si vous voulez me suivre. Quant à nous, eh bien, on se retrouve pour une prochaine fois. Par contre, aujourd'hui, je ne vais pas faire le mot de fin parce que c'est un mot habituel et que les habitudes, eh bien, ça peut être chiant. Donc aujourd'hui, on va rester sobre. Je vous dis à la prochaine et salut ! Sous-titrage ST' 501